Musique Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tag de toute façon vous l'avez vu là en dessous avec le titre il s'agit du tag si on réveille un peu donc j'ai les questions sous la main donc si je suis dans un autre décor c'est que tout simplement je suis chez mon doudou j'en ai profité pour filmer une ou deux vidéos donc vous les verrez à la suite ici et là, bref en tout cas c'est un tag de 11 questions donc on va commencer tout de suite histoire que cette vidéo ne dure pas une éternité c'est parti donc je commence logiquement par la première question le pays ou la ville où vous rêvez de vivre je ne vais pas inventer un pays ou une ville exactement puisque là où j'habite en France donc plus précisément en Alsace c'est un endroit où je suis content d'y être après c'est vrai que le temps n'est pas forcément idéal puisqu'il fait plus souvent froid que chaud mais voilà, moi c'est ici en Alsace ensuite question numéro 2 vous disposez de 1000€ de choix s'offre à vous la boutique de maquillage ou boutique de vêtements ? donc moi sans hésiter ce serait une boutique de vêtements pour pouvoir aussi faire profiter les personnes de mon entourage que ce soit mon doudou ou bien d'autres personnes ça peut être ma mère ou le père de mon chéri ou d'autres personnes bref et de refaire une garde-robe d'acheter des vêtements à ma taille et qu'ils soient un peu plus adultes on va dire bref non ce serait une boutique de vêtements question 3 décrivez la maison de vos rêves donc moi la maison de mes rêves ce serait soit une maison, soit un appartement où je suis avec mon doudou tout simplement c'est pas vraiment une description mais moi ce serait ça mais ce serait vraiment le rêve le rêve ce serait une maison jaune enfin de l'extérieur une maison jaune avec un jardin on peut faire un potager tout ça mettre des fleurs etc dans un endroit où il fait beau il fait plus souvent beau que froid donc ce serait pas une maison trop grande pas une maison avec étage une maison plate quoi qui a pas d'étage ce serait juste parfait puisque quand on vieillit et monter les marches etc c'est pas tip top donc ce serait une maison je sais pas comment on dit pour les maisons plates bref qui n'ont pas d'étage qui serait jaune avec un jardin mais bon ça c'est le rêve entre le rêve et la réalité donc question numéro 4 on vous offre la gamme complète de maquillage vous choisissez quelle marque euh comment dire j'ai pas de marque spécifique il y a quelques années en arrière je vous aurais dit soit Kiko soit ELF puisque c'est des marques que j'apprécie énormément Sephora comme ci comme ça maintenant je commence à découvrir des marques bio mais vraiment légèrement du genre 2 ou 3 produits donc j'ai pas vraiment de marque non je sais pas à l'heure actuelle oui je pourrais encore vous dire la marque ELF mais puisque je ne connais pas encore les les noms des marques bio que j'ai en 2 ou 3 produits je sais que j'ai une poudre j'ai un crayon à lèvres donc oui on va dire ELF pour l'instant question 5 attention votre carte bancaire est illimitée durant une heure où allez-vous que faites-vous euh sans réfléchir je sais pas je m'achète un appartement euh même un deuxième appartement je me prends des billets des billets pour partir en vacances avec mon doudou genre un pour l'hiver un pour l'été euh je sais pas j'achète la nourriture pour plusieurs mois genre plein de conserves des pâtes etc enfin j'achète pas mal de nourriture tout ce qui est pour l'entretien de la maison euh pour la toilette etc je fais beaucoup de courses euh ça que les courses ça va prendre une heure donc non je serai je ferai surtout les courses sur internet j'achèterai plein de trucs je réserverai plein de choses pour partir en vacances ici et là euh euh oui j'essaierai de faire un maximum de choses je demanderai même à mon doudou de de m'aider tout simplement bref elle est assez spéciale hein cette question bref une question un peu for vol quoi ensuite question numéro 6 finis les complexes on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez laquelle faites vous sachez qu'en vrai je n'en ferai jamais puisque voilà c'est pas mon truc mais par rapport au tag et du fait que c'est le tag si on rêvait un peu ce serait mon ventre d'enlever toute cette graisse voilà la graisse que j'ai sur mon ventre ce serait aussi mon nez ça se voit pas spécialement mais j'ai un pif euh je sais pas si on peut voir j'ai un nez euh euh non je sais pas si ça se voit je sais pas si là on le voit tout de suite j'ai un nez euh voilà laisse tomber ce nez hein euh là le double menton qui commence à venir mais bref ça c'est des choses qu'il faut réparer de soi-même en faisant du sport mais par rapport au tag ce serait ça ensuite le métier que vous rêvez de faire on ne se moque pas s'il vous plaît merci en fait j'en avais deux c'était soit être toiletteur pour les personnes qui ne savent pas c'est travailler dans une petite boutique ou dans un magasin où on s'occupe des chiens des chats d'autres animaux je ne sais pas mais c'est surtout les chats et les chiens donc c'est leur faire la toilette les nettoyer les laver leur couper les ongles faire le lavage complet de A à Z voilà enfin vraiment tous les soins de la toilette pour les chats et les chiens et l'autre c'était soit paysagiste ou dans dans la ferme l'agriculture etc mais niveau moustique je ne supportais pas et j'avais pas des bonnes notes donc ça non plus c'était pas c'était pas l'appel c'était perdu d'avance mais c'était soit avec la nature l'agriculture paysagiste ou bien toiletteur ensuite la question 8 un cuisinier personnel une personne pour vous tenir vos sacs un chauffeur privé une femme de ménage lequel choisirez-vous ? donc une personne pour me tenir mes sacs je peux les tenir tout seul mes sacs il n'y a pas de soucis au cas où rien mon chéri une femme de ménage je sais faire le ménage donc ça il n'y a pas de problème un cuisinier personnel j'en ai déjà un c'est mon doudou donc pour moi ce serait un chauffeur privé puisque c'est quelque chose qui nous arrangerait à tous les deux donc mon doudou et moi ce serait un chauffeur privé et gratuit bien sûr en faisant de le payer à chaque kilomètre on arrive à la question 9 on vous propose un rôle à la télé vous préférez un rôle dans un film ou dans une série télé donc une série télé pour moi ce serait net même si c'est par rapport aux tags et donc je n'ai pas le choix ce serait dans un film même si pour moi apprendre un texte comme c'était au théâtre c'est un peu barbant ce serait dans un film ou dans un film très court ou un court-métrage on arrive à l'avant-dernière question on s'accroche bingo vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir donc sans réfléchir ce serait tout simplement de prendre un logement pour enfin pouvoir s'installer en deuxième c'est de se meubler et en troisième c'est de faire plaisir à tout mon entourage moi c'est les 3 choses logiques qui se suivent automatiquement ensuite la dernière question en toute honnêteté que pensez-vous du dicton l'argent ne fait pas le bonheur cette question enfin cette phrase elle est un peu elle est un peu quoi quoi un peu oui non puisque d'un côté on va dire que non l'argent ne fait pas le bonheur mais d'un côté oui ça ça y contribue parce qu'on voit les gens qui sont dans la rue et entre d'autres gens qui vivent dans des dans des palaces voyez un peu la la différence donc il faut quand même avoir de l'argent pour voilà pour contribuer à son bonheur pour avoir un toit pour être sûr d'avoir à manger à chaque repas pour pouvoir payer ses factures etc. oui je sais je suis plus dans le réel que dans le rêve par rapport au tag mais voilà l'argent ne fait pas le bonheur si un peu ça y contribue mais c'est pas avec l'argent que vous allez être heureux en amour voilà que si vous êtes amoureux il n'y a pas besoin d'argent pour être amoureux pour tomber amoureux pour avoir le coup de foudre ou même l'amour avec avec sa famille quoi l'amour de sa famille l'amour de ses amis je pense que vous me comprenez voilà comme dit ces choses-là tout ce qu'il y a par rapport avec l'amour ça l'argent que vous ayez un million d'euros ou je ne sais pas quoi la personne elle ne veut pas vous aimer elle vous aimera pas ça c'est clair et net mais on a quand même un peu besoin d'argent pour vivre un minimum correctement voilà un peu mon avis j'ai un peu du mal à l'expliquer mais c'est un peu mon avis donc voilà j'ai répondu à ces questions si jamais vous ça vous intéresse de faire ce tag donc c'est le tag si on rêvait un peu avec 11 questions oui avec 11 questions donc mes questions étaient sur cette feuille sur ce je vous fais d'énormes d'énormes bisous et mon petite chouette elle est à l'envers ma petite chouette elle est à l'envers attendez je vais vous la montrer mon petit ébou il s'est mis à l'envers elle est comme ceci bref 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 il fait n'importe quoi donc je vais vous laisser je vous fais d'énormes bisous et encore un énorme merci à toutes les personnes qui me suivent toujours autant sur ma chaîne qui commentent qui laissent des petits pouces etc et j'ai pas envie de vous laisser mais je vais vous laisser quand même puisque sinon je pourrais pas faire le montage de cette vidéo et je ne pourrais pas la mettre en ligne et bisous salut tout le monde ciao 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 comme aussi Alibi j'ai pas eu le plus je vais vous laisser dans cette vidéo n'est pas c'est un peu c'est un peu